C'est la route de la liberté. Le bus vient d'entrer en Inde, les 31 réfugiés sont passés, ils ne risquent plus rien. Il y a un mois, ils fuyaient le Tibet à pied à travers ces montagnes qui s'éloignent au loin. Ce matin, ils ont réussi à passer la frontière, épuisés mais heureux. Dès les premiers kilomètres, les enfants s'endorment, bercés par les chants de joie des adultes. Je veux recevoir la bénédiction du Dalai Lama. Et ensuite, si c'est possible, apprendre à lire, recevoir une formation et commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que je vais à Dharamsala. Dharamsala est presque une enclave tibétaine dans le nord de l'Inde. C'est là que vit le Dalai Lama, guide spirituel des exilés tibétains. Son monastère à flanc de colline est tourné vers l'Himalaya, frontière avec le Tibet, qui la fuit lui aussi il y a 50 ans. Après deux jours de bus, les nouveaux arrivants sont accueillis au centre de réfugiés. Les hommes au rez-de-chaussée, les femmes à l'étage et partout, des enfants. C'est ce qui nous frappe d'emblée. Certains ont 6 ou 7 ans, eux aussi ont marché un mois pour arriver là. Ma maman m'a dit que je partais pour pouvoir aller à l'école. Elle me manque. Moi, ce que j'aimerais, c'est devenir moine. Nous découvrons que ces enfants sont seuls ici. Leurs parents les ont confiés à des passeurs, dans l'espoir d'une vie meilleure. Qu'ont-ils enduré pour en arriver là ? Que peuvent-ils espérer, loin des leurs, sur cette terre d'exil qu'ils surnomment le petit Tibet ? La liberté, disent les plus grands. Les enfants, eux, ne savent pas ce qui les attend. Pendant trois mois, nous allons le découvrir avec eux. Le Dalaï Lama a installé à Dharamsala, en 1960, son gouvernement tibétain en exil. Avec ses monastères, ses écoles, son propre budget. L'une de ses premières missions est d'accueillir tous les Tibétains qui fuient la Chine. Plus de 50 000 exilés ont été ainsi pris en charge depuis 20 ans. Une organisation sans faille. Devant le centre de réfugiés, Sonam, 11 ans, attend son tour. Il va devoir raconter son histoire. Si le responsable du centre la juge crédible, il aura le statut de réfugié. Sinon, il peut être expulsé d'Inde. Tu es déjà allé à l'école dans ton village ? Oui. Combien de temps ? Deux ans. Et que font tes parents ? Ils sont nomades ou fermiers ? Fermiers. Combien tes parents ont donné aux passeurs ? 7 500 yuans. 700 euros. Cela représente deux années de revenus pour ses parents. Et tu as voyagé tout seul ? Non, moi et ma petite sœur. Le dossier de Sonam rejoindra cette étagère, lourde de milliers d'autres histoires d'enfants, parvenus ici après des semaines de cavale, à la vie et à la mort. Certains tombent dans des crevasses et meurent en route. Certains meurent simplement de froid. C'est un voyage extrêmement dangereux. C'est plein de risques pour les enfants, mais leurs parents pensent qu'il vaut mieux qu'ils grandissent ici plutôt que sous l'emprise chinoise. Ils se disent qu'ici, en exil, ils vont pouvoir apprendre la vraie histoire du Tibet, découvrir leur culture et rester de vrais tibétains. L'entretien de Sonam s'est bien passé. Il a convaincu le directeur, il a un oncle Hadaramsala. Ne reste qu'à le trouver et il pourra quitter le centre de réfugiés. Ils vendaient ce livre dans la rue. Au Tibet, je vis dans la montagne, alors c'était pas trop dur pour moi de marcher. Nous, les Tibétains, on sait escalader. C'est pas comme les petits chinois, qui se déplacent qu'en voiture. Dès qu'ils doivent faire quelques mètres, ils se mettent à chialer. Et toi, tu n'as pas pleuré quand tu es parti ? Non. Tes parents ne te manquent pas ? Je ne veux pas qu'ils me manquent. Le gouvernement en exil héberge, nourrit les réfugiés. Il en fait aussi des patriotes tibétains. Qui a-t-il de mal à demander un Tibet indépendant ? A aimer le Dalai Lama ? Cela mérite-t-il la torture et la prison ? Leur première matinée à Dharamsala est consacrée au cours d'histoire du Tibet. Ce qui leur est raconté ici, leurs parents n'avaient jamais osé leur dire, de l'autre côté de la frontière. Vous devez savoir combien de morts les chinois ont fait quand ils sont arrivés au Tibet, au nom de la libération. Mais quelle libération ? Ils violent les libertés au nom de la libération. Propagande ou éveil des consciences, la plupart des enfants ignoraient jusqu'à l'existence du Dalai Lama. Après cette matinée, il est pour tous un exemple à suivre. Attendez-moi, je ne connais pas le chemin. Somo, 30 ans, la doyenne du groupe, n'a pas attendu les cours d'histoire pour vénérer celui qu'elle appelle sa sainteté. Elle est orpheline, elle a toujours considéré le Dalai Lama comme son père spirituel. Aujourd'hui, elle va le rencontrer. Le Dalai Lama reçoit tous les groupes de nouveaux arrivants. Si rencontrer le Dalai Lama ne te rend pas heureux, alors rien ne peut te rendre heureux. Après ça, moi, je peux mourir. Je tiens à vous féliciter pour votre courage. Vous qui êtes les citoyens du Tibet, soyez les bienvenus. Si aujourd'hui tout le monde parle du Tibet, c'est parce que le peuple tibétain s'est battu avec bravoure pour préserver son identité. Une heure d'encouragement à poursuivre la lutte pour l'autonomie de façon pacifique. Une leçon plus politique que religieuse. J'entends certains dire que je hais les Chinois. Ce n'est pas vrai. Rencontrer des Chinois, cela me réjouit même beaucoup. Mais il me semble que quand ils sont en situation difficile, les Chinois inventent toutes sortes de mensonges. L'audience terminée. Le Dalai Lama va remettre à chacun une enveloppe avec un message de bienvenue, pas seulement symbolique. Désormais, ces réfugiés sont des citoyens du gouvernement en exil. Ils vont recevoir gratuitement une formation. Aussi longtemps que nécessaire, ils seront pris en charge financièrement. De quelle région viens-tu ? Dame d'eau. Gloire à vous, Seigneur. Sa santé m'a touché les mains. Il a touché tes mains, mais moi, il m'a touché deux fois le visage. Son laissé passé en main, chaque réfugié rejoindra l'une des écoles du gouvernement tibétain en exil dans une semaine. En attendant, Sonam va s'installer chez son oncle. Il est venu tous les jours pendant un mois au centre de réfugiés. Il n'avait pas de nouvelles de son neveu. Il a fini par croire qu'il avait été arrêté. Je suis très content. Il va pouvoir enfin aller à l'école. Et surtout, il va découvrir la liberté. Première urgence pour Sonam, prévenir ses parents qu'il a réussi à passer. Son oncle accepte de les appeler malgré le danger. Il affirme que tous les appels d'Inde vers le Chibé sont écoutés. Allô ? C'est pour Sonam. La ligne a été coupée. Les Chinois coupent tous les appels. Ils écoutent toutes les conversations internationales, surtout si ça parle politique. Ensuite, ils viennent arrêter les gens chez eux. À ses parents, Sonam a promis de revenir dès qu'il aura terminé ses études. Ce qu'il ignore, c'est que derrière lui, la frontière s'est refermée. En avion, il ne faut que deux heures pour faire le chemin retour de Dharamsala au contrefort de l'Himalaya. Tous les réfugiés qui veulent entrer en Inde doivent traverser le Népal, pays des Hauts-Sommets. C'est là que nous nous rendons. Pour comprendre ce qu'ils ont enduré, nous remontons les sentiers de l'exil par lesquels Tzomo et Sonam viennent de passer. Après l'aéroport de Lukla, à 2600 mètres d'altitude, plus aucun véhicule. L'Himalaya ne se franchit qu'à pied. De l'aube au coucher du soleil, les Sherpas népalais approvisionnent les villages de montagne. Des semaines de marche, le dos cassé par leur charge. Sur leur route, ils croisent fréquemment des groupes de réfugiés. D'habitude, il y en a beaucoup qui passent par cette route, mais en ce moment, c'est très difficile pour eux. Les points de contrôle sont nombreux. Ils n'arrivent pas à les franchir. Moi, ça fait des mois que je n'en ai pas vu. Au revoir. À 3600 mètres d'altitude, nous arrivons à Namche. Les drapeaux bouddhistes multicolores flottent sur les maisons. Le Tibet est désormais tout proche. D'ordinaire, chaque samedi, des marchands nomades tibétains viennent vendre ici des produits bon marché, de fabrication chinoise. Mais aujourd'hui, il n'y a que des commerçants népalais. Les tibétains se font discrets. Ils se cachent en bas du village avec leurs marchandises. Nous les retrouvons grâce à un jeune réfugié qui parle leur dialecte. Parce qu'ils connaissent tous les points de contrôle le long de la frontière et les chemins qui permettent de les éviter, certains nomades aident parfois des tibétains à passer clandestinement. Mais à les écouter, c'est aujourd'hui impossible. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, accepte d'expliquer pourquoi à notre jeune guide. Les Chinois sont partout le long de la frontière, donc sans visa, c'est impossible de la franchir. Désormais, quiconque s'approche de la frontière est suspect. C'est ainsi, affirment les nomades, depuis les événements de l'Assa en mars dernier. La répression est telle que même ces commerçants n'osent plus rentrer chez eux, au Tibet. Les Chinois nous soupçonnent de faire de la politique, de raconter ce qui se passe au Tibet. Six de nos amis ont été arrêtés quand ils sont rentrés chez eux le mois dernier. Ils ont été emprisonnés sans aucune raison. Les policiers sont venus chez eux, ils les ont interrogés et les ont emmenés. La dernière porte de sortie du Tibet est donc bien fermée. Confirmation au petit dispensaire qui surplombe le village. Quand un réfugié tombe malade pendant la traversée, il n'a aucun recours possible avant d'arriver dans ce centre de soins. Pour les randonneurs, le médecin prend 30 euros par consultation. Pour les réfugiés, c'est gratuit. Le docteur Sherpa n'a soigné aucun réfugié depuis le mois de mars. Le dernier groupe qu'il a vu arriver était surtout constitué d'enfants. C'était en plein hiver. Il avait des gelures très graves. Un enfant a même perdu tous les orteils. Vous avez dû l'amputer ? Non, ils sont tombés. Il y a eu aussi des morts dans la vallée. Morts de quoi ? Déshydratation, des cas de pneumonie et d'infection. Elles frappent surtout les enfants. À chaque consultation avec des réfugiés, le docteur entend la même histoire. Des passeurs peu scrupuleux, des rêves trompés de vie meilleure. Ils tombent entre les mains de passeurs qui leur racontent toutes sortes d'histoires. Ils disent que la frontière n'est qu'à quelques jours de marche et que c'est facile. Ils disent qu'à la frontière, il y a de la nourriture, aucune difficulté. Ce qui est totalement faux. Le lendemain, avant de retourner à Dharamsala, nous faisons halte dans ce monastère. Le dernier, avant la frontière tibétaine. Il est 6 heures du matin. L'appel à la prière réveille les jeunes moines et le lama, qui officie au monastère. Ils viennent presque tous du Tibet. Ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer librement leur religion. Ici, personne ne les embête, donc ils sont restés. Et toi, qui t'a envoyé ici ? Mes parents. Pourquoi ? Ils m'ont dit qu'ici, je pourrais étudier les textes sacrés. Et ce brassard noir, c'est quoi ? C'est en signe de deuil, pour les Tibétains opprimés. Les réfugiés tibétains sont considérés comme des clandestins au Népal. Ce monastère sert de cache sur la route de l'exil, ou le temps qu'ils finissent leur formation. D'ordinaire, les jeunes moines restent ici quelques années, avant de retourner au Tibet et répandre la bonne parole. Mais depuis le mois de mars, eux aussi sont bloqués au Népal. Selon la croyance tibétaine, cette écharpe va vous apporter la chance et une longue vie. Voilà, j'espère que nous nous reverrons, et au Tibet. J'espère vraiment y retourner. J'aimerais tant mourir au Tibet. J'aimerais tant mourir au Tibet. J'aimerais tant mourir au Tibet. A Dharamsala, la nouvelle s'est répandue que la frontière s'est refermée. Au centre de réfugiés, personne n'est arrivé, après le groupe de Tsomo. Ce soir, chacun rejoindra son internat, à des centaines de kilomètres. Les compagnons de route vont être séparés. Silence pesant pendant le dernier dîner ensemble. Depuis deux mois, ils ne se sont pas quittés, ont traversé toutes les épreuves. Pour les enfants, Tsomo était comme une mère, elle qui a dû laisser au Tibet son fils de 7 ans. Il me manque beaucoup, de plus en plus. Dès que je peux, dès que j'ai reconstruit un peu ma vie, je le fais venir, c'est certain. Les plus jeunes partent en bus pour l'école de Musouri, à une nuit de route de Dharamsala. C'est une nouvelle séparation, et même les plus vaillants comme Dolka, 10 ans, craquent. Allez, on est tous en Inde maintenant, on se reverra. Bonne chance, ne pleurez pas. Soyez bien sérieux à l'école, écoutez les professeurs. On est devenus amis en chemin, on doit encore se séparer. Allez, il faut qu'on parte. Allez, venez les enfants. Au revoir. Sois bien prudent. Sois bien prudent. Deux jours plus tard, à l'internat de Musouri. Debout. Allez, on se réveille. Réveil à 5h30. Nouveau venu ou pas, le programme quotidien ne souffre aucune exception. Dolka a 5 minutes pour s'habiller et filer faire sa toilette. Elle partage sa chambre avec sa petite sœur et 10 autres filles. Un couple d'adultes veillent sur chaque dortoir. Ici, on les appelle les parents. Un, deux... Chaque jour, il se lave et ensuite c'est gymnastique ou jogging. Ensuite, ils prient, nettoient leur chambre et vont à l'école. Allez, allez, on se dépêche ! Si tu ne le fais pas correctement, je t'envoie le faire tout seul là-bas. Allez, à la prière ! Les enfants restent en moyenne 10 ans à Musouri. Les premières semaines, ils tentent de s'adapter à cette nouvelle vie et de penser les plaies du voyage. Ce matin, ils reçoivent leurs nouveaux vêtements. Dolka a marché 3 semaines avec pour seul bagage un petit sac de provision. Je n'ai plus de chaussures. Je les ai jetées à Dharamsala. Et ils étaient usés ? Oui, les deux paires, troués par la marche. Et j'ai été blessée au pied. Mais j'ai été soignée à Dharamsala. Maintenant, ça va mieux. Pendant le voyage, Dolka et sa petite sœur se sont perdues dans la montagne, à moins que le passeur les ait abandonnés. Trois jours durant, elles se sont cachées avant d'être retrouvées par des villageois qui les ont confiées à un autre passeur. Après deux jours à l'internat, Dolka est guéri de ses blessures. Sa petite sœur a plus de mal à s'adapter. Elle alterne moments de joie et mutisme. Tu te souviens de la grande rivière ? Les guides n'arrivaient pas à nous porter sur leur dos pour la traverser. On n'avait pas d'autre choix que de marcher. Toi, tu pleurais beaucoup. Tu te rappelles pourquoi tu pleurais ? Je veux des mamans. Avant, elle était gaie. Maintenant, elle est tout le temps comme ça. Parfois, je me demande si elle est devenue folle. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es partie ? Je me suis dit que je n'allais plus jamais revoir mes parents. J'étais très triste. Je me suis mise à pleurer. Et quand ma grand-mère a commencé, elle aussi, à pleurer, j'étais encore plus triste. Et que tu as dit ta grand-mère quand tu es partie ? Elle m'a dit quand tu seras en Inde et tu dis très sérieusement. Et aussi, prends bien soin de ta petite sœur. À une heure de route de Dharamsala, Tzomo, elle aussi, fait sa rentrée. Elle a été admise au lycée tibétain. On va fouiller vos bagages. Les jeunes tibétains ne sont pas tous aussi pacifistes que Tzomo. En mars dernier, quand les manifestations ont éclaté au Tibet, certains lycéens, ici, ont voulu organiser eux aussi des actions violentes. Depuis, le surveillant général impose des règles très strictes. Pas de téléphone portable, pas de littérature politique qui aurait un rapport avec ce qui se passe en Chine. Et bien sûr, pas de couteau, d'arme. Aucun objet dangereux. Vous avez bien compris ? Dans les écoles du gouvernement en exil, la doctrine pacifiste du Dalai Lama passe de moins en moins bien auprès des étudiants. Les murs de ce lycée sont couverts d'affiches appelant au soulèvement du Tibet. Et le directeur de cette école le reconnaît, il a beaucoup de mal à calmer les esprits. Il constate qu'une génération plus violente émerge peu à peu. Dans 10 ou 15 ans, tout peut arriver. Par exemple ? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Un détournement d'avions, un acte terroriste, tout peut arriver. Même si nous tentons de convaincre nos jeunes de ne pas aller dans cette direction, de ne pas faire ce genre de choses, on essaye de les arrêter, mais on ne peut pas contrôler leurs pensées. Donc, on ne peut plus rien exclure. Ton lit est en haut. Je suis très contente. C'est propre et l'endroit est agréable. Comme l'enseignement en tibétain est interdit en Chine, la plupart des nouveaux arrivants ne sont jamais allés à l'école. Avant le début des cours, Tzomo fait le tour des dortoirs et rencontre un garçon originaire de sa région. Il est au lycée depuis un an et demi. Tu es heureux ici ? Plus ou moins. Tu progresses ? Non. Tu es allé à l'école avant ? Non. Moi, je suis illettrée. Tu étais bergère ? Oui. De toute façon, content ou pas, on doit rester en Inde. Que tu arrives à étudier ou pas, tu ne peux plus rentrer au Tibet. Jean-Marie Ndé, dégola. Voici deux nouveaux élèves. Ils vont rester dans cette classe au moins un mois. Alors faites-leur une place. Première journée d'école, les cours s'enchaînent. Écriture tibétaine, anglais, Tzomo est un peu perdue. Bref, pause déjeuner et Tzomo retrouve son dortoir. Je ne sais pas comment on étudie à l'école. Qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que je vais pouvoir faire venir mon fils ? Je ne sais pas comment on étudie à l'école. Je ne sais pas comment on étudie à l'école. Après une semaine d'école, Dolka est encore un peu perdue dans les prières. Mais pour rien au monde, elle ne baisserait les bras. Elle l'a promis à ses parents. Mes parents ont travaillé dur pour pouvoir m'envoyer en Inde. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Mais bon, ils me manquent vraiment. J'aimerais être avec eux. Un mois plus tard, Dolka a rattrapé son retard sur ses camarades arrivés au début de l'année. Elle rêve de devenir professeur. De tibétain, bien sûr. Son âme veut retourner au Tibet dans dix ans pour s'occuper de ses parents quand il aura fini ses études. Son mot attend toujours qu'une brèche s'ouvre dans la frontière pour faire venir son fils. Un passeur lui a promis qu'après les Jeux Olympiques, les Chinois relâcheraient leur surveillance et que la route de l'exil s'ouvrirait de nouveau pour les Tibétains. Sous-titrage ST' 501